Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation du relevage arrière sur un VAL3 G5 dans sa finition high-tech. Tout d'abord, pour utiliser ce relevage, vous voyez ici que la LED rouge est allumée, ce qui signifie que le relevage arrière est bloqué. Il faudra alors un appui rapide sur le bouton Auto-Control afin de débloquer le relevage. Ce bouton Auto-Control possède trois positions. Vous avez d'abord la position haute, donc là le tracteur va aller chercher sa butée haute de relevage. Vous avez ensuite la position neutre, donc le relevage, peu importe sa position, restera là où il est. Vous avez ensuite la position Auto-Control, donc le tracteur va aller chercher sa position de terrage, qui est la valeur en face de ce petit trait. Donc là je suis à 4, je peux le mettre en flottante, ou alors je peux monter jusque 10. Ici vous avez un bouton de terrage forcé. Donc par exemple si vous êtes avec un outil à dents dans des terres très sèches, et que votre outil ne veut pas rentrer dans le sol, il vous suffira d'appuyer sur ce bouton, et donc quel que soit le réglage que vous lui avez donné, le relevage va s'abaisser afin d'enfoncer l'outil dans le sol. Donc sur le panel latéral droit, vous pouvez régler ici la vitesse de descente de 1 en 1. Ici vous pouvez régler la butée haute. Ici vous avez le réglage du contrôle des forts, donc le tracteur ici, en position 8, va jouer sur la hauteur du relevage selon l'effort exercé sur les bras. Et plus je vais baisser, je vais arriver à la position P, donc là le tracteur restera à la position que vous lui avez demandé, quel que soit l'effort exercé. Ici vous avez l'activation de la suspension de relevage. Donc par exemple quand vous avez un gros semoir sur la route, votre relevage sera suspendu. Et enfin tout à droite de votre panel, vous avez ici un bouton similaire à ceux sur les ailes, qui vous permettra lors de l'attelage de lever ou baisser le relevage sans avoir à dérégler tous les réglages que vous avez fait sur votre relevage. Sous-titrage Société Radio-Canada